Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de masculinité. La masculinité c'est un thème qui est assez vaste et dont on parle beaucoup. Aujourd'hui on entend beaucoup parler de masculinité toxique. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une masculinité pas toxique ? Qu'est-ce que c'est la masculinité ? Est-ce que la masculinité c'est synonyme de patriarcat et d'oppression ? Déjà, qu'est-ce que c'est la masculinité ? D'après le Larousse, c'est l'ensemble des comportements considérés comme caractéristiques du sexe masculin. Déjà on voit qu'il y a un lien qui est fait entre sexe biologique et comportement, trait de caractère. Ça veut dire qu'il y a un lien naturel entre sexe biologique et comportement sociaux. Mais c'est une définition erronée parce que déjà le sexe biologique, c'est pas si simple. Il n'y a pas le sexe masculin et le sexe féminin. Et aussi parce que si on écoutait la définition donnée par la société, ça voudrait dire qu'avoir un pénis, ça fait logiquement qu'on ait certains comportements, alors que ce n'est pas le cas scientifiquement. Du coup, la masculinité, c'est les codes qui vont être associés au genre masculin et les comportements qu'on va attendre d'un homme. Donc ces comportements, il faut savoir qu'ils varient en fonction de la société, ce qui nous prouve déjà que c'est pas quelque chose d'inné, de naturel. Ces codes de la masculinité ne touchent pas seulement les hommes cis. Donc cis, c'est une personne dont l'identité de genre correspond à celle qui lui a été assignée à la naissance. Mais elle touche également les hommes transgenres, donc c'est-à-dire dont l'identité de genre ne correspond pas au genre qui leur a été assigné à la naissance. Parce que justement, on va attendre d'eux quand ils transitionnent, qu'ils aient une performance de genre qui est plus poussée. On va attendre d'eux en fait qu'ils répondent encore plus aux normes sociétales de la masculinité pour être considérés comme légitimes. Et penser comme ça, c'est considérer que ce sont moins des hommes et qu'ils ont besoin de prouver que ce sont des hommes, alors que ce n'est pas le cas. Dans notre société, la masculinité, elle est construite en opposition en fait avec la féminité. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans la masculinité des caractéristiques comme le fait d'être musclé, le fait d'avoir de l'argent, le fait de tenir l'alcool, le fait d'avoir plusieurs conquêtes féminines, de ne pas être vulnérable émotionnellement, ce genre de choses. C'est des comportements qu'au contraire, on va critiquer chez une femme. Cette norme de la masculinité, elle représente une pression pour les hommes parce qu'on attend d'eux qu'ils remplissent certains critères, qu'ils correspondent à certains comportements. Mais ça va également être une oppression pour les femmes parce que les caractéristiques qui vont être considérées comme masculines vont être utilisées afin de dominer les femmes. Mais est-ce qu'être un homme et remplir les codes de la masculinité, ça veut forcément vouloir dire qu'on représente une oppression pour les femmes. Alors déjà, bien sûr, tous les hommes sont des individus différents les uns des autres. On ne dit pas le contraire. Même l'expression menortrage, à aucun moment, on dit que les hommes, c'est tous des robes copiées-collées. On sait bien que chacun son propre vécu, ses propres caractéristiques individuelles, ses propres comportements, qui ne vont pas tous réagir de la même façon face aux mêmes situations. Mais il faut se rendre compte que les catégories hommes et femmes, en fait, ça représente des classes sociales parce qu'ils vont être socialisés de manière différente en fonction qu'ils sont perçus par la société comme hommes ou comme femmes. Et du coup, les hommes en tant que classe sociale sont un problème. Et je ne dis pas que c'est quelque chose de forcément conscient chez les hommes, je ne dis pas que les hommes, ils naissent, ils se disent « Hum, si j'avais opprimé des femmes aujourd'hui ! » Mais que l'existence des classes sociales hommes et femmes, elle existe dans le but d'exercer une domination sur la classe femme. C'est le but de l'existence des classes sociales, en fait. Si vous voulez en apprendre plus sur la notion d'hommes et de femmes comme classe sociale, je vous conseille les vidéos de Game of Earth. Je vous mettrai cette vidéo dans la barre d'infos parce qu'elle explique trop bien. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, il faut réaliser qu'être un homme, c'est faire partie d'une classe sociale dominante et qui, par définition, oppresse les classes sociales qui ne dominent pas. Donc même si tous les hommes ne répondent pas aux codes de la masculinité, tous participent au patriarcat. Sur le sujet de la masculinité, il y a une sociologue australienne, Raewyn Connell, je ne sais pas si je vous prononce bien son nom, mais qui a publié en anglais « Masculinities » en 1995 et qui a été publié en France en 2014 seulement sous le titre « Masculinité, enjeux sociaux de l'hégémonie ». Alors je tiens à profiter de ce magnifique arrêt sur image pour préciser que Raewyn Connell était donc une sociologue transgenre. De base, je ne l'ai pas précisé parce que je ne pensais pas que c'était un détail important, mais vu le nombre de TERF qu'on retrouve sur les réseaux et de propos transphobes, voilà, je trouve ça important de rappeler le rôle des femmes transgenres dans le féminisme. Et donc elle y décrit la façon dont les différents types de masculinité s'organisent en fait dans les sociétés occidentales contemporaines. Elle commence par expliquer ce qu'est la masculinité hégémonique ou la masculinité dominante. Donc déjà, l'hégémonie, c'est un concept qui vient de l'analyse des relations de classe faites par le théoricien marxiste italien Antonio Gramsci... 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 Voilà, je ne parle pas italien, je vous mettrai son nom dans la barre d'infos. On peut remarquer qu'on retrouve encore le lien entre genre et relation de classe. Et donc l'hégémonie culturelle, c'est l'emprise de la classe dominante sur les représentations culturelles. L'hégémonie culturelle, elle va servir à faire passer la domination de la classe dominante, donc pour naturelle, de faire croire qu'elle bénéficie à tout le monde alors que ce n'est pas le cas et de la faire paraître pour naturelle, ce qui rend plus difficile la critique de celle-ci en fait. Si on parle par exemple de l'hégémonie culturelle des hommes dans notre société, par exemple, il y a le fait que beaucoup de protagonistes dans les films, dans les romans, etc. vont être des hommes, que quand ce sont des femmes, elles vont toujours être casées dans certains rôles qu'on prédestine aux femmes. Donc la masculinité hégémonique, elle représente le modèle de la masculinité à un moment précis dans une société. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de fixe, encore une fois, ça nous prouve bien que ce n'est pas des comportements qui vont être innés. Raewyn Connell, elle va décrire la masculinité hégémonique comme la configuration des pratiques de genre qui incarnent la solution acceptée au problème de la légitimité du patriarcat et qui garantit ou qui est utilisé pour garantir la position dominante des hommes et la subordination des femmes. Elle remarque que les figures les plus représentées de la masculinité hégémonique ne vont pas forcément être les figures de pouvoir, mais ça peut être par exemple des acteurs ou des figures fictives qui vont servir un peu de modèle pour la société. Et donc leur but, ça va être d'être utilisé comme modèle et d'être représenté beaucoup pour devenir la représentation en fait la plus commune de la masculinité, ce qui va permettre d'engrainer un peu en fait les normes de la masculinité dans l'esprit des membres de la société. Face à cette masculinité hégémonique, il va y avoir les masculinités qu'on va appeler subordonnées. Donc c'est-à-dire que même à l'intérieur de la classe sociale des hommes, il va y avoir une hiérarchie. L'exemple le plus visible dans notre société actuelle de masculinité subordonnée, c'est les hommes homosexuels qui sont vus par la société comme inférieurs aux hommes hétérosexuels. Et on remarque que les mots qui vont être utilisés pour insulter, pour diminuer les hommes qui sont vus comme inférieurs, ce sont des mots qui vont souvent être liés aux femmes, à la féminité. Donc ça montre bien qu'il y a un rejet du féminin et que le masculin est construit en opposition vraiment avec le féminin et que le fait de ne pas correspondre aux codes du masculin, ça va être perçu comme se rapprocher de la femme et comme quelque chose de négatif. Ensuite, on a la notion de complicité. En fait, c'est le fait que quand on y pense, la quantité d'hommes qui remplissent vraiment les codes de la masculinité hégémonique est très faible. Il y a peu d'hommes qui représentent vraiment l'archétype de la masculinité. Cependant, la majorité, si ce n'est la totalité des hommes, profitent du dividende patriarcal. Le dividende patriarcal, c'est l'avantage que les hommes tirent de la subordination générale des femmes et cette complicité peut être, et même la plupart du temps, inconsciente. Mais tous les hommes profitent de leur situation en tant que dominants vu qu'ils ne subissent pas les oppressions vécues par les femmes, ils profitent donc par contraste forcément de leur situation d'hommes. Et le principe de la complicité, c'est qu'en fait, les hommes dans leur quotidien, la plupart des hommes, ils doivent faire des compromis parce qu'ils ont des relations avec les femmes que ce soit la paternité, la fraternité, le mariage. Et donc, tous les hommes ne sont pas forcément directement violents envers les femmes mais ils participent tout de même à la domination des femmes. Donc, avec la notion de complicité, Raewyn Connell, elle montre bien que tous les hommes sont complices du patriarcat et de l'oppression des femmes. Mais, bien sûr, il ne s'agit pas, encore une fois, de gommer les discriminations que peuvent vivre les hommes par exemple, par rapport à leur sexualité, par rapport à leur ethnie, par rapport à leur handicap, etc. Et dans la classe sociale des hommes, on retrouve une marginalisation également de certains hommes. Par exemple, dans une société raciste, les hommes noirs vont être rejetés par les hommes dominants qui vont donc être les blancs. Et si certains vont être approuvés, par exemple, des athlètes noirs vont être mis sur un piédestal mais ça ne va pas bénéficier au reste des hommes noirs dans la société qui vont toujours être marginalisés. Après, Raewyn Connell, elle explique elle-même que le terme de marginalisation n'est pas le terme idéal mais c'est pour montrer que même dans la classe des hommes, il y a des discriminations qui existent mais que même les hommes qui vivent des discriminations font partie de cette classe d'hommes du coup participent tout de même au patriarcat. Le fait de vivre une discrimination, ça n'empêche pas d'en faire subir aux autres. Mais du coup, les pratiques et les normes de la masculinité, est-ce que ce sont des traits inhérents aux hommes ? Oui et non en fait. Non parce que, comme je l'ai déjà dit, ces normes, elles varient en fonction de la société elles varient en fonction de l'époque donc ça montre bien que ce sont des codes qui sont imposés par la société qui ne découlent pas du tout d'une réalité scientifique, d'une réalité naturelle chez l'homme et donc ce sont des codes instaurés par la société afin d'instaurer une certaine stabilité via la domination des femmes et si ces caractéristiques se retrouvent dans la majorité des hommes aujourd'hui dans notre société c'est que ce sont des choses qui leur sont inculquées dès le plus jeune âge comme modèle on leur explique que c'est la seule manière en fait dont ils ont le droit d'exister cependant, oui, la masculinité c'est une caractéristique inhérente aux hommes parce que le fait d'être un homme, c'est le fait donc d'appartenir à la classe sociale homme c'est une classe sociale qui a été érigée par la société c'est-à-dire que déjà le sexe biologique, ça ne se limite pas aux organes sexuels primaires et ça ne se limite pas aux gonades il n'y a qu'en fait au niveau des gonades que les êtres humains vont avoir une binarité au niveau du sexe mais sinon il y a aussi beaucoup de choses, après je ne suis pas du tout biologiste donc je ne vais pas forcément aller dans les détails mais il y a plusieurs critères, je crois qu'il y en a une dizaine qui font partie en fait du sexe biologique et donc il va y avoir par exemple les hormones, etc et même au niveau des organes sexuels, on n'a pas du tout une binarité parce que par exemple il y a les personnes intersexes même si c'est une minorité le fait que ce soit une minorité, ça ne veut pas dire que c'est anormal et que c'est pathologique donc c'est que ça fait partie des différentes possibilités de sexe humain après pour ce qui est des autres paramètres du sexe biologique on ne va pas vraiment retrouver de grandes catégories c'est à dire qu'en fait il y a autant de sexe biologique qu'il y a d'êtres humains ce qui veut dire que le fait de plaquer des notions de genre sur celles de sexe ça ne va pas être quelque chose de naturel ce qui veut donc dire que le genre n'existe pas donc encore une fois je fais un arrêt sur image pour préciser que je ne suis pas en train de dire que les problématiques liées au genre, que la transidentité, etc. n'ont pas lieu d'exister ou sont futiles ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas le cas la notion de genre elle existe aujourd'hui dans notre société c'est une réalité sociale qu'on vit tous et elle a un impact sur nous tous en tant qu'individus je dis juste qu'elle n'est pas concrète c'est pas une notion concrète qui nous vient naturellement mais je ne me suis pas exprimée très clairement je l'avoue et que du coup le fait d'être un homme dans la société ça ne correspond pas à une réalité naturelle et donc que ça correspond juste à une classe sociale et que faire partie de cette classe sociale c'est automatiquement participer à la masculinité donc quand on est un homme on fait forcément partie de la catégorie de la masculinité et du coup la masculinité est bien quelque chose d'inhérent au fait d'être un homme vu que ce sont deux catégories inventées par la société mais qui sont en fait étroitement liées le fait de s'identifier comme homme c'est déjà s'inscrire dans un schéma de domination patriarcale qui va être lié à la notion de masculinité donc les deux sont étroitement liés donc quelque part oui le fait d'être un homme c'est correspondre à la masculinité qu'on nous impose dans la société et pour appuyer mon propos sur la notion de genre par exemple il y a des sociétés où il y a plusieurs genres qui existent enfin plus que deux ce qui prouve bien que si ça dépend en fonction des sociétés encore une fois c'est quelque chose de pas naturel c'est pas inné la notion de genre chez l'être humain de genre binaire en tout cas et pour plus de détails encore une fois sur cette notion de sexe biologique je vous conseille la vidéo de Game of Earth sur le livre des sexes innombrables de Thierry Hockey du coup pareil je vous mettrai le nom de l'oeuvre et de l'auteur et la vidéo de Game of Earth dans la description du coup est-ce que se soustraire aux normes de la masculinité ça signifie se soustraire de son rôle d'oppresseur la réponse évidente est non déjà parce qu'on ne peut pas à 100% s'extraire de cette classe sociale c'est la façon dont on est socialisé depuis notre naissance en fait il faut se déconstruire mais se déconstruire c'est quelque chose c'est un processus qui est toujours en cours on ne peut pas complètement se déconstruire à 100% de ce qu'on nous a inculqué dès le plus jeune âge parce que c'est comme ça que notre cerveau s'est formé que notre pensée s'est formée et il faut toujours en fait se remettre en question remettre en question ce qu'on nous a inculqué il ne faut jamais arrêter de remettre ses propres comportements en question on voit une mode en ce moment un peu sur les réseaux où dès qu'un homme va porter des vêtements qui sont considérés comme féminins dès qu'un homme va mettre du maquillage on va dire il détruit la masculinité toxique etc donc déjà la masculinité c'est forcément quelque chose de toxique mais surtout le fait d'adopter des comportements qui vont être considérés comme féminins je ne dis pas que c'est rien et je ne minimise pas le courage des hommes qui font ça parce que s'exposer au regard des autres s'exposer à des insultes, du harcèlement, de la violence c'est courageux mais en aucun cas ça veut dire qu'ils sont à part de la catégorie de la classe sociale des hommes qu'ils sont totalement dédouanés de leur rôle d'oppresseurs et d'hommes et donc qu'ils n'ont pas besoin de se remettre en question et de lutter activement contre le patriarcat en fait après c'est comme ça qu'on se retrouve avec des hommes il y en a beaucoup sur les réseaux qui se considèrent donc féministes et qui vont aller donner des conseils de féminisme à des femmes et qui pensent savoir mieux que les femmes sur le sujet du féminisme un sujet qui, rappelons-le, ne les concerne pas directement mais beaucoup l'oublient parce qu'ils considèrent ne pas faire partie de la classe sociale des hommes ne pas faire partie de la classe des oppresseurs et pourtant bah si pour en plus développer cette question des hommes sur les réseaux qui vont utiliser le féminisme pour se faire une bonne image sur les réseaux je vous conseille la vidéo de clarinette sur ça qui est très pertinent le lien sera dans la description encore une fois le mot de la fin c'est que si on se considère un homme allié au féminisme le seul moyen de faire ça c'est de se remettre toujours en question de laisser la parole aux concernés de les soutenir, d'aider à répandre et à partager leurs paroles de soi-même toujours s'observer sous un regard critique il faut lutter pour un monde dans lequel la notion de genre n'aurait pas de sens c'est en se disant moi je ne suis pas sexiste qu'on ne se remet pas en question et du coup qu'on n'avance pas je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire j'espère que c'était plus ou moins clair n'hésitez pas à me poser des questions je pourrais totalement plus développer certaines choses on se retrouve pour une prochaine vidéo adieu !